Bonjour à tous, c'est le matin de la littérature au Maroc. Aujourd'hui, c'est le soir de la littérature du Maroc. C'est le soir de la littérature du Maroc. Merci à tous. Comment allez-vous ? Très bien. Vous allez bien ? Merci, merci. Alors, comment se passe la littérature au Maroc ? Ça passe très 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 bien. Ça lit un peu en ce moment ? Il faut aller voir au Salon du Livre, il y a du monde. Est-ce qu'ils lisent ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, au Salon du Livre, il y a du monde. Il y a du monde, c'est très bien, ça se passe bien. Le Salon du Livre à Farbat, ça se passe très très bien. Alors, Soad Ljamé, je vous présente, Soad Ljamé, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Alors, Soad Ljamé... Tu prends un accent trop sérieux, là. Tu me fais peur. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a reçu un écrivain, qu'on a parlé d'un livre, j'ai envie de le faire comme ça. Oui, mais sauf que le thème, il n'est pas sérieux du tout. Oui, je sais que ce n'est pas sérieux. J'ai envie de faire un mode un peu... Soad Ljamé, bonjour, bienvenue sur It Radio. Donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour votre livre « La version des faits » de Soad Ljamé. Votre quatrième ouvrage. Je me trompe ? C'est bien cela. C'est bien cela, c'est bien Suzy. C'est bien ce ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, Soad. Docteur, cardiologue. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bah oui, c'est très bien. C'est top ça. Il y a l'université libre de Bruxelles, ou bien l'université René Descartes à Paris, et il y a des membres fondateurs de l'association des cardiologues. Et il y a des membres fondateurs de l'association des cardiologues. Il y a des membres fondateurs de l'association des cardiologues. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là. C'est ça, c'est ça. Ça, je ne sais pas. On verra à la fin de l'émission. Tu me diras. Yves-Sobiti, qu'est-ce que tu souhaites ? Alors, 2017, d'ailleurs, tu m'avais invitée pour parler d'un tout-bip dans la ville. C'était très drôle, parce que je ne savais pas que j'étais filmée. Maintenant, je sais. Voilà, c'était l'histoire de la schizophrénie dans la salle d'attente. Depuis, j'ai fait trois autres livres. Et puis, le premier livre, en fait, je l'ai monté en spectacle. Avec 20 médecins sur scène, et on a eu beaucoup de succès, parce que les médecins, ils ont le tablier, il faut que les planches... Oui, spécial. Très spécial. Vous avez fait des répétitions, vous avez fait le spectacle d'Amnes. Oui, on a opéré gratuitement des enfants cardiaques démunis. Donc, on a fait une belle action en même temps. On a rigolé et on a fait une bonne action. Il y a eu un bonheur. La version des... Pardon, la virgule édition édité chez la virgule édition, c'est les ailes de papier. Ok. Elle a la désillusion des jeunes marocains, l'absence de l'ascenseur social, l'injustice dans les bancs de la faculté. Voilà. Et c'est le serment du dernier messager. Alors, Haada, c'est un livre un peu plus sérieux. Ça parle de transhumanisme. C'est-à-dire, le transhumanisme, c'est quoi ? C'est un peu le dopage actuel. Mais pas que pour les athlètes. Pour tout le monde. C'est-à-dire, pour améliorer les capacités intellectuelles ou physiques. Voilà. Et puis, surtout du bio-pouvoir. C'est-à-dire, comment les médecins peuvent être manipulés par les assurances, les fermes pharmaceutiques, tout ce qui gravite autour de la médecine, tout ce qui a beaucoup d'argent et qui essaye de profiter de l'activité du médecin. Le retour, il est déjà à l'arbre de Haada ? Très bien, parce qu'il a été réédité trois fois. Puis, j'ai reçu la distinction sur le livre francophone d'Afrique. C'est le prix Ivoire. J'ai eu la mention spéciale du jury du prix Ivoire. J'ai eu la mention spéciale du jury du prix Ivoire. Mais ça intéresse tout le monde, tous les jeunes surtout. C'est pour ça que je suis là. Très facile à lire. Oui. Très facile à lire. Très cool, très simple à lire. En fait, je t'explique un peu pourquoi je l'ai écrit. Parce que, tu sais, quand on est petit, quand on était petit, on nous a tous raconté des contes. Les histoires. Surtout les filles. Je ne sais pas les garçons. Peut-être qu'ils faisaient autre chose, mais les filles. On nous raconte plein d'histoires. Et puis, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est bien moqué de toi. Qu'en vérité, il n'y a absolument rien de tout ça. Et dans tous les contes, tu as une morale. Mais la morale, elle te donne un petit peu une sorte de vérité à suivre, qui n'est pas vraiment une vérité. La question qui est intéressante, c'est de savoir où est-ce que j'ai de la morale ? Qui est le bénéficiaire et qui est la victime de cette morale ? C'est ça la question, en fait, à laquelle je réponds dans ce livre. Donc, en fait, j'ai pris des personnages d'Orient, d'Occident, du passé, des histoires vraies, des histoires fausses et des personnages actuels. Et je les ai mis ensemble. et ils essaient de se libérer. Et puis, on parle des préjugés, des anomalies, c'est-à-dire les stéréotypes, donc les fausses images et les fausses idées qui sont véhiculées et qui peuvent... Un enfant peut grandir avec et s'imaginer que c'est une réalité. Et après, ça crée des troubles de la personnalité, des angoisses, des paniques, des « est-ce que tu veux ? » On a dû analyser les contes qu'on nous a racontés. Moi, je n'ai jamais compris, pourquoi les contes... Parfois, c'est agressif. C'est violent. C'est violent. Je te donne un exemple. Dans un conte oriental et dans un conte occidental, on prend des mille et une nuits. Charles Azad, c'est quand même un roi, Charles Azad, qui tue les femmes tous les matins. Barbe bleue, il a une chambre secrète avec une clé. On raconte ça à des enfants de 5-6 ans. Pourquoi ? Je ne sais pas, je te pose la question. La réponse, elle est dans le livre. La réponse, elle est dans le livre, très bien. Quand tu l'auras lu. Ok. On se connaît. Oui, 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 je sais. Qu'est-ce que moi, je lis dans un bouquin ? Tu lis la quatrième de couverture. Exactement. Ou la préface. Alors, quatrième de couverture. Quatrième de couverture, il y a dit l'Oriac. Exactement. Si l'Orient et l'Occident ne faisaient plus qu'un tout indissociable, si n'en faisant qu'à leur tête, les héros et héroïnes de Comte s'évader de leur histoire, délaissant leur rôle premier pour en jouer d'autres, et si les faits se posaient des questions existentielles au lieu d'exaucer des vœux, c'est ce que propose la version des faits, un dialogue moderne où se coutoient Charazad, la belle au bois dormant, Aisha Kandisha, Barbe Bleue, l'inspecteur Ali et autres personnages de légende qui n'auraient jamais dû se croiser. Donc, il y a une histoire qu'il faut dénoncer. Voilà. OK. Les situations incongrues qui en découlent révèlent une série d'impostures cocasses ou de croyances tenaces qui imprènent l'inconscient collectif depuis la nuit des temps et imposent de nombreux stéréotypes liés à l'image de la femme. En déconstruisant de célèbres contes populaires, l'auteur se livre un savoureux, l'auteur c'est vous-même, se livre un savoureux exercice de détournement qui, associé à une translation spatio-temporelle, nous déleste de certaines de nos illusions ancrées depuis l'enfance. En fin de compte, discrimination et préjugés ne résistent pas à l'humour et la dérision. Voilà, parce que je suis persuadée que quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un ou passer un message, il ne faut pas le dire en s'énervant, il faut le dire en rigolant et en se moquant et en exagérant les anomalies. C'est vrai, ça marche. Ça marche très bien. Et puis tu ne vexes pas trop les gens, mais ils comprennent. C'est vrai. Ils comprennent après ton départ. Bien sûr. Sur le chemin de... Mais si ça les fait réfléchir, c'est déjà pas mal. Parce que nous nous avons dit qu'on nous a dit pourquoi ? Ok, good. Nous avons les cinq raisons pour lesquelles la version des filles. Cinq. Cinq, oui. D'abord parce qu'il est facile à lire, ensuite parce qu'il est drôle, ensuite parce que tu vas apprendre beaucoup de choses, ensuite parce que tu vas t'imaginer des situations incroyables, ensuite tu vas plus raconter les contes à tes enfants. Parce que moi, quand ma fille était petite, je ne racontais pas de contes. Je ne prenais pas un bouquin pour lire un conte. Comme j'ai beaucoup d'imagination, j'inventais. J'inventais des histoires qui m'arrangeaient pour faire comprendre certaines choses. Parce que tu as le talent d'écrire et d'imaginer. Mais non, je n'écrivais pas encore. Même si, mais bon, tu imaginais quand même... Ah oui, imagine. Moi, je veux parler juste aux jeunes femmes qui nous écoutent. Actuellement, est-ce que tu penses qu'il y a encore des mères qui disent à leur fille pour se marier avec toi ? En même temps, elle ne doit pas sortir, elle doit attendre. Tu crois que c'est possible qu'une mère puisse dire ça actuellement ? Ce n'est pas possible. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de jeunes femmes. Alors, il y a un truc incroyable, c'est le syndrome de Cendrillon. Tu sais ce que c'est le syndrome de Cendrillon ? C'est les femmes qui, inconsciemment, elles attendent que quelqu'un vienne s'occuper d'elles et les prennent en charge. c'est les prendre en charge. Ok. On avait un petit peu le syndrome. Comme le garçon, tu lui dis, c'est ça les préjugés, les fausses. C'est comme le garçon, tu lui dis, tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas montrer tes sentiments, tu dois être courageux. Ce n'est pas facile. Personne ne peut être soit ça ou ça. On est tous multiples, on est tous fragiles, on a tous des rêves. Il faut que chacun cherche ses propres rêves. Il ne faut pas qu'il les trouve dans les contes qu'on nous a racontés quand on était petit. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Très bien. Parce qu'on fait les contes parce qu'on a créé ce qu'on a créé. On a créé ce qu'on a créé. On est formatés en fait. Exactement. Il se passe un truc, c'est le formatage. Alors le pire du pire, c'est l'Aberou Badurman. Alors c'est l'Amirane Naïma. On est né. C'est bien ça de raconter ça aux petites filles. Alors moi, j'ai mis aussi des personnages qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai mis Tayyabat al-Hammam. Tayyabat al-Hammam, dans mon livre, elle a une place très importante parce que c'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires qui se débrouille, qui fait plusieurs boulots parce qu'elle est marieuse, elle est Tayyabat, elle est Nkafa, elle est tout dans le livre. Mais c'est une vraie femme d'affaires. Et puis, je voulais aussi parler un petit peu des choses actuelles. Par exemple, il y a deux ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous le savez, parce que tout le monde est quelqu'un de riche. En fait, il a fait deux arnaques. Il a arnaqué sur le plan sentimental, il a fait croire aux femmes qu'il était amoureux d'elles, et il les a arnaquées au niveau fric. Il leur a volé leur argent. Donc, je l'ai mis dans l'histoire. Parce que, alors là, vous allez me dire, il y a la relation entre Tayyabat et le site de rencontre les filles Headseed. Eh bien, c'est aussi un site de rencontre, sauf que tu matches la mère, la belle-mère avec la fille. Tu vois ? Et dans les deux cas, Headseed le système, Headseed les deux systèmes, ça peut être bien pour certains. Il faut aussi avoir un esprit critique. Il y a des bonnes et des mauvaises choses, il faut faire attention. Et maintenant, il y a tellement de relations virtuelles. C'est aussi une petite sonnette d'alarme pour les jeunes femmes, qu'elles ne soient pas naïves, parce que tout le monde un jour a été confronté à ça. Tu vois ? C'est un peu ça le... Magnifique. Ça donne très envie. Ça, franchement, ça donne très envie. Tu kiffes maintenant l'écriture. J'adore. J'adore. Tu crois que tu vas laisser tomber dans ta carrière de cardiologue ? Je suis d'abord cardiologue. Ça, je ne laisserai jamais tomber. Je suis bien organisée. Je fais les deux dans la même journée. T'inquiète pas. Ok. C'est cool. Franchement, c'est top. Comment ça se passe ? L'industrie des livres au Maroc ? Écoute, l'industrie des livres, je ne la connais pas, mais je sais que les gens ne lisent pas beaucoup. Et il faut leur donner envie de lire. Par contre, ils aiment bien aller au théâtre. Et moi, dans mon esprit, comme je sais que les gens ne veulent pas lire, et tu sais, les gens ne vont pas aller dans une librairie et dire « Je veux le livre de ce Hedge, j'aime. » Non, si tu ne parles pas de toi, ils ne vont pas aller chercher. Il faut que tu leur donnes un intérêt quelconque. Alors moi, la façon que j'ai choisi pour un peu véhiculer les livres, c'est que je fais des teasers, des vidéos pour chaque livre. Très bien. Et ça donne... Bon, les gens, parfois, ils pensent que c'est une bande-annonce pour un film. Non, ce n'est pas une bande-annonce pour un film. Le pour un dessin animé. Non, ce n'est pas un dessin animé. Voilà. Donc, il faut bouger, il faut faire des tables rondes, il faut que les jeunes viennent parce qu'on discute de tout, des problèmes de tous les jours et je crois que les jeunes, ils ont besoin de discuter, de poser des questions. Je suppose que vous avez beaucoup d'appels quand vous avez des thèmes qui intéressent les jeunes parce qu'ils veulent avoir des réponses à leurs questions. Oui, c'est vrai ça. Tu as vendu combien de livres sur Adjami ? Qu'est-ce que j'en sais ? Il faut demander ça à l'éditeur. Moi, je ne vends pas quand tu signes avec un éditeur. Le livre, il appartient à l'éditeur. Moi, je ne vends pas. Moi, je ne m'occupe pas il est sorti il y a trois jours. Il a croisé des chemins ? Oui, il est sorti il y a trois jours. Qu'est-ce qu'il faut parler ? Bien sûr, il est au Salon du Livre Lyon mais à partir de la fin de la semaine dans toutes les librairies, Charles. Donc là, tu fais une séance de dédicaces ? Oui, je fais une présentation du Livre Lyon, fléchie au Salon du Livre. À quelle heure ? À 5h, le stand du pavillon du ministère. Très bien. Le stand, c'est le hall A. Et demain, une séance de signature le stand de la croisée des chemins. C'est cool ça. Très très bien. C'est cool, c'est très bien. Donc aujourd'hui, demain, le Salon du Livre Frabat, la version des faits. Alors ça tombe bien. Hatim Islamin Makarou Shuksev. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Très intéressant, en fait. Le problème auquel s'attaquait l'ouvrage, je n'y avais jamais pensé. Le fait que les contes ou les comptines, dans ma tête, j'ai une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et si je lui ai dit la violence, la maltraitance, elle est là. Toujours dans les contes. Toujours. Donc, les idées qui sont véhiculées ne sont pas très bonnes. Après, est-ce que tout le monde a assez d'imagination, pour pouvoir raconter à ses enfants des histoires, je ne pense pas. Donc, dès que c'est transmis, je pense, culturellement, de génération en génération, et ça se transmet. Tu as raison. Effectivement, on cherche la facilité, on lit le conte. Où est la quinte ? Tu peux très bien lire le conte et discuter après avec ton fils ou ta fille en disant, qu'est-ce qui te semble bizarre dans cette histoire ? Et c'est ce que font certains enseignants. Ils font lire le texte de base, ils en discutent avec les enfants pour leur montrer les anomalies. Ils les forcent, eux, à trouver l'anomalie. Et je te montre une des anomalies que les chercheurs ont trouvées, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les contes, qui ont de la chance. Ils ont démontré que 80% des personnages méchants dans l'histoire sont des femmes. Ce n'est pas normal, ça. Ben oui. Ben non. Parce que c'était écrit par des hommes, sûrement. J'en sais rien, sûrement. Sûrement. Mais voilà, il y a beaucoup d'anomalies à corriger. Comme, je ne sais pas, que les fées, on n'attend pas des fées pour exaucer des vœux. D'ailleurs, dans mon livre, la fée, c'est elle qui a foutu un petit peu, je m'excuse, Coda. En fait, elle a décidé de ne plus exaucer des vœux. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des anomalies dans les contes. Elle a décidé de faire grève. C'est pour ça qu'il se passe des choses incroyables. C'est drôle. Voilà. Gatel, moi je suis une fée, maintenant je ne fais pas. Alors, j'ai mélangé des histoires pour interpeller les gens. Il y a d'abord à la barbe bleue, je crois qu'on dit les filles et les sacs. Eh bien, ils draguent. Dans l'histoire, dans le vrai conte, ils draguent des femmes. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe. Elles disparaissent. En fait, il les tue, il les met dans une... Voilà. Et en fait, dans mon livre, il va draguer autour des hammams. Sauf qu'il y a une taille elle le chasse à chaque fois et elle essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut plus venir. Il fait semblant d'avoir oublié ses clés. Donc, on fait allusion un petit peu à ce qui se passe actuellement. Par exemple, la belle au bois dormant dans mon livre, elle va avoir un inspecteur de police parce qu'elle considère qu'elle est en train de dormir. Il y a un mec qui est venu l'embrasser et que c'est du harcèlement. Donc, on fait un petit peu aussi, on parle du harcèlement. C'est de manière détournée mais des choses assez drôles comme l'inspecteur Eli Djeldrischaïbé qui vient d'un autre bouquin qui va chez une jeune femme et il dit qu'est-ce que tu fais là avec qui tu es mariée ? Où sont tes papiers ? C'est qu'il se gosse ? C'est qu'il le perd ? Pourquoi tu es habillée comme ça ? Est-ce que tu veux te faire un... Est-ce que tu es en train d'inciter au viol ? Toutes ces anomalies... D'accord. Ça traite plusieurs problèmes de société. Plusieurs problèmes d'assauté qui touchent sur tous les gens. Une deuxième question. Le processus d'écriture, Dielk, comment ça se passe ? Tu as besoin d'être maintenant dans un environnement spécial ? Qui t'as dit la première phrase pour démarrer ? Non, non, il n'y a aucun problème. Comment ça se passe ? Aucun problème. Déjà, il faut savoir qu'elle écrit sur les ordonnances à un moment. Merci pour la comparaison, au moment. Mais c'est vrai que parfois, tu sais bien que ce qui m'a inspiré c'est le cabinet médical. Oui, c'est ça. Parfois, tu écris sur les ordonnances. Parfois, j'écris sur les ordonnances. Bien sûr, même que je n'écris pas beaucoup parce que c'est l'ordinateur et tout est imprimé. Mais l'écriture, maintenant, n'est plus manuelle. Non, je me réveille le matin tôt pour écrire. Après, je vais au cabinet. Mais il me faut juste un élément de base qui est déclencheur de l'écriture. Et souvent, c'est une injustice ou une fausse croyance ou quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait un message. Il ne faut pas écrire pour raconter ma vie ou la raconter la vie de quelqu'un. Non, il faut qu'il y ait un message. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas finir par écrire un bouquin sur ta vie ? Non, jamais. Ce n'est pas intéressant du tout. Laisse-moi que ce n'est pas intéressant. Je préfère écrire sur ce que je vois. Je peux t'assurer. Tu as vécu en Allemagne, en Belgique, en Éthiopie, dans la météo. Non, il n'y a rien à écrire. Non, non, non. Non, non, je t'assure. Vraiment rien d'intéressant. Mondeste. Mondeste. Voilà, voilà. Déjà, je vais te dire un truc. Je suis sûre que tu crées un bouquin sur ton cabinet de cardiologie. Je l'ai fait déjà. C'est un tout-bip dans la ville. Un tout-bip dans la ville. Mais les histoires ne s'arrêtent pas. Non, elles ne s'arrêtent pas parce que justement, j'ai raconté sur Facebook, j'ai mis un petit truc qui m'est arrivé vendredi dernier, le cabinet. Je vous assure, si vous lisez ça, vous allez dire qu'elle a inventé. Alors, il y a plein de choses qui se passent. Tu as plein de consultations gratuites. Le fils de Hedra, le voisin, le gardien de voiture, mais le comble et puis les coups de fil, genre, même les dames qui ne savent pas écrire, elles t'envoient un audio. Alors une, elle m'a envoyé un audio, c'est « Allô, doctora ? » « Je te dis à toi. 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 » Et ça déborde parce que maintenant, avec les messages audio, même celui qui ne sait pas écrire, il t'envoie un audio et n'importe quoi. Rien qui pense à toi, il pense à un problème, il t'envoie un message. Et toi, tu dois être réactif. Il voit que tu es rentré dans WhatsApp, il te dit « Autre chose, alors ce qui a fait déborder le vase, pourquoi j'ai raconté cette petite anecdote sur Facebook vendredi ? » J'ai dit « Ma secrétaire, elle me dit « Le gardien de voiture dit que tu as l'autre doigt. » « Je te dis à toi, je fais toi gratuitement. J'ai eu un échantillon de l'autre doigt. » « Je te dis à toi. » « Je lui dis mais je n'ai pas. Chaque semaine, il y a des échantillons différents. Je vais te mettre de l'autre doigt toute la semaine. Mais ça, c'est des situations de tous les jours. C'est des anecdotes tous les jours dans le cabinet. C'est une idée très intéressante. Je suis maman d'un vébélé عند dix-huit mois donc qu'il y a des échantillons. C'est une idée très intéressante. C'est une idée très intéressante. Donc, oui, tu m'as donné envie de dire qu'il y a des échantillons de l'échantillons. Merci. Merci à toi. Je voulais aussi parler d'autres choses. J'ai mis des situations réelles et actuelles. J'ai parlé du racisme. Comment j'ai parlé du racisme ? Il y a deux fées dans mon livre. Elles se promènent et à un moment, il y a deux genoux. Ils essayent de les rencontrer. et elles pensent qu'elles veulent les draguer pour avoir le visa parce qu'eux, ils veulent aller améliorer leur sorcellerie pour Poudlard en Angleterre. Je n'ai pas d'autre. Dans l'école de Harry Potter. Où une des deux leur dit qu'ils veulent juste le visa ou les papiers pour se paxer ou se marier. Donc, elles ont des préjugés de la réalité. Je les mets dans l'histoire. C'est très facile. C'est très facile. C'est une question dans le cas de la Tiyaba ou la Tiyaba. Exactement. J'ai pensé qu'il y a une question qui est une question qui est une question qui est une question de la Tiyaba. Oui, j'ai appris l'histoire qui est un documentaire qui est sur Netflix et qui est une question de la Tiyaba. Oui, tu as dit tout à l'heure. Exactement. J'ai appris l'histoire de la Tiyaba. Oui, bien sûr. J'ai appris l'histoire vraie. En fait, l'arnaqueur qui est dans un site de rencontre, je ne voulais pas prononcer le nom, il a arnaqué beaucoup de femmes. Donc, moi, je l'ai mis dans l'histoire. C'est-à-dire, dans mon histoire, Cendrillon, elle va chercher son prince charmant sur Tinder, justement. Sauf qu'elle tombe sur un faux prince. Ouais, le prince. J'ai mis l'actualité aussi pour ouvrir les yeux aux jeunes femmes. Ce n'est pas parce que tu le vois rempli dans ma future presse de théâtre, Inch'Allah. Il est rempli d'or, d'ifrime, il a une dégaine très... Pour montrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences, ce qu'il faut un petit peu réfléchir. Merci. Sensibilisation. On ne va pas lire le bouquin non plus. Écoute, j'ai presque tout raconté. C'est clair. Déjà, moi, toi, tu as rajouté cette question, moi, je n'ai plus envie de lire le bouquin. J'ai tout compris. Je connais le personnage, je connais tout le monde. tu n'ai rien. Non, 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 non. Non, non, non. ça a des forces pour te lire le livre ou pour te faire le documentaire et pour te faire Exactement. On peut manipuler. Ça donne envie. Il est fluide. Il n'est pas concentré. C'est l'objectif. Ça va avec la dérision et la légèreté. C'est très bien. C'est top. C'est cool. C'est très bien. Dis-moi, Momo, je peux te poser une question ? Bien sûr. Il y a deux ans, je t'ai passé des livres à donner à Gad El-Mal. Qu'est-ce que tu les as lus ? Est-ce que tu les as perdus ? Est-ce que tu les as vendus ? Gad El-Mal, si tu m'entends, est-ce que tu les as reçus ? Je n'ai plus quoi répondre. Merci beaucoup, Souhaël Jamey, pour un passage d'il qu'à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Oh, quoi tu aurais oublié, Ossouf ? Déjà, j'ai oublié que tu m'avais donné le bouquin. Ah ouais, d'accord. Ça fait que tu m'as donné ma réponse. Merci beaucoup. Il y a une mémoire très... Sélective. T'as ma chie sélective. Sélectionne. Incroyable. C'est le choufou à l'humain, Sohaël Jamey, je vois le salon du livre Ma'al-Khimsa de l'Achia. Ré-sous-titrage La version des fées, la version spéciale de Sohaël Jamey pour les fées. C'est le choufou à l'humain, Ré-sous-titrage Le salon du livre Ma'al-Khimsa de l'Achia. Ré-sous-titrage Le pavillon du ministère Le pavillon du ministère Le pavillon du ministère Le ministère de la culture Le salon du livre Le ministère de la culture C'est fâche ? Le ministère de la culture Le ministère de la culture Très bien, c'est cool ça. Le ministère de la culture, pas des finances. C'est clair, allez-y. Ça peut être les affaires étrangères, ça peut être les... Non, 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 c'est le ministère de la culture. Le salon du livre se trouve en face de l'hôtel Sofitel. Très bien. Quand tu es là, ma voisine. Super, très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un ancien appareil d'écho, je le donne à n'importe quel hôpital qui en a besoin. Il est fonctionnel, il faut juste changer la carte, c'est tout. Ok, très bien. J'ai dit que tu étais en train de faire. C'est pas ça, tu viens de faire? J'ai fait pendant 5 ou 6 ans. Ok, tu es-tu le fait bien. Si tu as-tu par rapport à cette charte, c'est pour cette charte, tu vas faire un bon hôpital. tu es à la pannella, la pubale de l'avion, tu vas-tu en Internet, tu vas-tu par rapport à la télé, tu vas-tu par rapport à la télé. Est-ce que tu as-tu par rapport à cette charte ? Tu vois la question de la question, c'est-tu par rapport à la télé ? Tu vois la configuration de WhatsApp ? Non pas malade. Sous-titrage ST' 501